Silver, tu as été contraint de jouer les 80 minutes du match contre Rennes puisque les deux autres numéro 9 du club étaient blessés. Comment ça s'est passé ? Je t'ai bien fatigué avec les premières chaleurs et tout ça, mais non, c'était bien passé. Même si en premier mi-temps, on a un peu subi, après, je me sentais bien dans le rythme. Et oui, c'est super bien passé. Tu revenais de blessure ? Ça permet, comme tu viens de dire, de récupérer du rythme tout de suite ? Ça, directement. On refait le cardio direct. Après, avec les entraînements et tout ça, on savait que ça allait bien se passer. Physiquement, ça tenait. Et sur le fait de jouer un match entier comme ça, pour le gros déplacement que vous avez à Nantes, c'est aussi de la confiance, quand on revient de blessure, que ça se coupie comme ça ? Oui, on sait que physiquement, on a tenu 80. Donc là, maintenant, on peut encore retenir un match et s'envoyer pendant un match entier. Alors justement, je te parlais de ce déplacement à Nantes. Comment vous l'avez abordé cette semaine ? On sait qu'ils sont juste derrière vous au classement. Oui, on sait que c'est un gros match, avec une grosse, grosse équipe en face, avec un gros pack. Mais derrière, ça court très vite, ils arrivent à jouer. Donc on a fait un gros boulot sur leur équipe. Et voilà, on est prêts après pour aller matcher là-bas et faire un gros match. En parallèle de ce déplacement à Nantes, vos deux adversaires directs ont une réception pour Cognac et un déplacement chez la Lanterne Rouge Bergerac pour Saint-Jean-de-Luce. Du coup, est-ce qu'il y a eu des consignes sur l'objectif de ramener un point de bonus défensif au moins, ou évidemment une victoire ? Quelle a été la consigne sur ce domaine ? Nous, nous n'allons pas parler de ça. Nous, on joue pour gagner, comme tout le monde. On y va, oui, c'est un match de rugby, donc on y va pour gagner. Après, on sait que ça va passer par beaucoup de combats et que ça va être un match difficile. Mais on n'y va pas pour un point, on y va juste pour gagner.